Une question de la part de notre frère Joël, et en fait sa question c'est Apparemment l'enfer n'est pas ouvert et les gens qui meurent, qui meurent, dorment tous, tous Faut attendre la fin, à la fin le lac de feu seulement Après la mort que se passe-t-il ? On va en enfer ou au paradis ? Selon la Bible, personne n'est monté au ciel si ce n'est le fils de l'homme Et que l'enfer, entre parenthèses la GN, n'existe pas encore Il n'y a personne à l'enfer car ça sera ouvert qu'après le millenium Donc toutes les personnes qui ont visité l'enfer sont des menteurs En fait c'est une doctrine qui se répand C'est les païens, de toute façon vous l'avez compris Hervé et Joël C'est une très bonne question Joël, merci Et malheureusement comme je le disais, je ne cesse de le dire de plus en plus Internet est devenu aujourd'hui, comment dire, à remplacer pour beaucoup de personnes la Bible Et d'autres encore, Internet est devenu le karma leur Dieu Au point où, au lieu d'aller devant le Seigneur pour poser les bonnes questions Sur les uns et les autres, ils vont taper les noms des gens Pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas En fonction de ce que les uns et les autres disent En fonction des témoignages des hommes Et ça c'est grave Et aujourd'hui avec Internet N'importe qui, avec son ordinateur chez lui Peut devenir un prophète international N'importe qui On voit des gens Qui sont dans un pays, par exemple, bien précis Au lieu de prêcher Les gens de ce pays, si c'est un pays anglophone De prêcher les gens là-bas en anglais Ils ne prêchent qu'en français Alors qu'ils sont dans un pays anglophone Alors Dieu les a envoyés là-bas pour les anglais Ou pour les anglophones Vous voyez, c'est la confusion totale Ils n'ont pas la vision de la mission Ils ne connaissent même pas la mission Tout est mélangé Si c'est pour les anglophones Soyez dans un pays anglophone Alors si c'est les français Soyez dans un pays francophone Et prêchez le français dans ce cas-là Jésus n'a pas été prêché en arabe Les juifs Il a prêché en arameïen Parce qu'il parlait l'arameïen L'évangile a été annoncé dans toutes les langues Pour permettre aux gens d'accéder la parole Mais si toi tu es en France Tu prêches en anglais Il y a un problème Paul dit avec les grecs J'étais comme un grec pour gagner les grecs Si tu es aux Etats-Unis Prêches en anglais Si tu ne prêches qu'en français C'est que tu es en problème Soit tu es procédé Soit tu es tu Voilà, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas ? Viens en France Voilà Donc les chrétiens doivent être délivrés Il y a beaucoup de gens qui doivent Les faux chrétiens je veux dire Les vrais chrétiens sont déjà délivrés Mais les faux là Il faut qu'ils soient délivrés Donc il y a ça Et comme je disais internet aujourd'hui N'importe qui Un masturbateur peut devenir un prophète Comme les églises sont males Les églises sont détruites aujourd'hui Beaucoup d'églises Les fausses églises dans les fausses Alors n'importe qui Un masturbateur qui dit qu'on peut se masturber Il devient prophète Et beaucoup de gens le suivent Pourquoi ? Parce que beaucoup de pasteurs ont échoué Si ces pasteurs n'étaient pas cupides N'étaient pas dans l'adultère N'étaient pas de sorciers Il n'y aurait pas autant de prophètes De malheurs sur internet Même si la parole le dit C'est vrai Mais au moins Beaucoup de chrétiens ne le suivraient pas Parce que quand ils vont dans les assemblées Aujourd'hui Ils trouvent des charlots Ils trouvent des gens Qui ne font que demander l'argent Matin, midi, soir Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont suivre les faux prophètes Sur internet Et c'est pour cela Qu'il y a des telles doctrines Des gens qui viennent Et qui n'ont jamais été enseignés correctement Et qui se permettent d'enseigner C'est ça le problème Qu'ils rencontrent aujourd'hui Et ces gens ne sont même pas capables De venir sur place Pour débattre Il fuit C'est facile d'être derrière son ordinateur Et de parler Parce que Personne Tu ne confrontes personne Tu ne rencontres personne Personne ne te titille Et c'est facile D'être prophète Voilà Donc maintenant Qu'est-ce que la parole nous dit ? Chrétien Vous devez être enseigné Vous ne devez plus être balotté comme ça Et bousculé facilement par les choses C'est quoi ? Mais on est vraiment à la fin Qu'est-ce que la parole nous dit ? Les gens disent que l'enfer N'est pas encore opérationnel Alors on ne peut pas le visiter Le lac de feu n'est pas encore opérationnel On ne peut pas le visiter Alors moi je veux vous dire Que Jean A visité la nouvelle Jérusalem Alors que Cette ville n'est pas encore ouverte Donc on va y aller On va y aller Parce que le problème c'est C'est facile comme je le dis D'acheter un ordinateur Un Mac Ou je ne sais pas quelle marque Et de se connecter avec sa webcam Et puis ça y est On a une petite télé Et puis on devient prophète Un prophète qui ne fait pas de baptême Un prophète qui ne fait pas de délivrance Un prophète qui ne va jamais en mission Et un prophète qui est assis sur son canapé Matin, midi, soir Et qui est en costard et cravate En plus de ça Il est en costume Il ne peut même pas être en jogging Et être en t-shirt simple Pour vous montrer que C'est la confusion Un prophète qui a demandé l'asile Qu'il était politicien Il est prophète Voilà C'est notre génération C'est la confusion totale Et comme il n'y a pas l'enseignement Ils ne sont pas enseignés C'est des bébés Ce n'est même pas des convertis Et ils vont égarer beaucoup de gens Le problème c'est ça Maintenant on explique Je pense qu'on va finir là L'enfer et le lac de feu C'est deux choses différentes Même si le lac de feu Tout comme Comment dire La nouvelle Jérusalem Ne sont pas encore opérationnels Même s'il n'est pas encore opérationnel Le lac de feu Mais il y a des gens qui l'ont Notamment Jean A vu Des gens être jetés Parce que C'est quoi la prophétie ? C'est quoi la révélation ? La révélation c'est quoi ? La prophétie Dieu te montre les choses à venir On va voir dans Apocalypse chapitre 4 Le problème c'est l'enseignement Les gens ne sont pas enseignés Apocalypse 4 1 Après ces choses Je regardais Et voici une porte Était ouverte dans le ciel Et la première voix Que j'avais entendue Comme le son d'une trompette Et qui parlait avec moi Me dit Monte ici Je te montrerai quoi ? Je te montrerai Les choses qui doivent Arriver À l'avenir Donc c'est ça la prophétie C'est la révélation Dieu te montre L'avenir L'avenir c'est quoi ? On sait tous Ce que c'est l'avenir C'est une réalité Qui n'est pas encore présente Un temps Qui n'est pas encore présent Mais Dieu te révèle cela Dire qu'on ne peut pas Visiter la loque de feu L'enfer Parce que ce n'est pas encore ouvert Mais ça c'est être Excusez-moi du terme Vous pouvez me trouver dur Mais c'est être Parfois il y a des gens Qui sont Il y en a qui sont Ignorants On est d'accord Mais d'autres Ils sont vraiment possédés C'est de la mauvaise foi C'est de la méchanceté Donc beaucoup de jalousie Également Parce qu'ils n'ont jamais Eu cette expérience-là Alors ils jalousent Et ceux qui l'ont Voilà C'est ça Parce qu'on n'a jamais goûté À cette chose-là On dit donc ça n'existait pas Dieu révèle l'avenir aux gens Et qu'est-ce que Jean a vu Par rapport à l'avenir Nous allons voir Apocalypse chapitre 21 Le verset Premier Puis je vis un nouveau ciel Et une nouvelle terre Est-ce que ça existe déjà ? C'est pas encore opérationnel Non ? Mais Jean les a vus Et on va dire quoi ? Hein ? On peut acclamer la parole Du Seigneur frère Vraiment Le problème Ulrich Mes frères Et c'est vous qui aimez la vérité Le problème de tout C'est charlots Parce que pour moi Ce sont des charlots Pour moi Ce sont des chroniqueurs Ce sont des gens Qui sont là Pour amuser la galerie C'est tout Parce que nous voulons Les voir sur le terrain Sur le terrain De la démonstration De la puissance de Dieu Guérissez les sidéens Hein ? Où sont les témoignages Des gens qui sont guéris Par l'imposition de vos mains ? Hein ? Et vous chrétiens Vous vous nourrissez seulement Des histoires Vous vous aimez les news Ce sont des gens Qui travaillent Comme la revue La gala C'est ça que vous aimez C'est des galas spirituels Voilà Vous vous annuyez tellement Que vous avez des gens Qui vous amusent Qui vous font perdre Votre temps Votre temps Inutilement C'est ça le problème C'est ça le problème Parce qu'il y a des sidéens Qu'il faut guérir Il y a des cancéreux Qu'il faut guérir Il y a des gens Qu'il faut sauver On n'a pas le temps N'est-ce pas ? Le monde va mal Jésus revient Et vous vous passez le temps Excusez-moi du terme Mais il y a beaucoup De mes compatriotes africains Qui aiment beaucoup La distraction Ils s'ennuient en Europe Ici En Occident Alors Satan On leur a envoyé Beaucoup de chroniqueurs Beaucoup de charlots Qui les amusent Matin, midi, soir Voilà Il y a quelques Européens Aussi qui les suivent C'est le monde à l'envers Complètement Jean a vu La nouvelle terre Et le nouveau ciel Alors que ce n'est pas encore Opérationnel Il les a vus Il a dit Et je vis Et ce n'est pas encore le cas Il a vu cela 2000 ans avant Donc il y a 2000 ans Pardon Et ce n'est pas encore arrivé Et il les a vus Ensuite Qu'est-ce qu'il a vu d'autre ? Hein ? Il a dit Car le premier ciel Et la première terre Avaient disparu Est-ce que ce n'est pas encore C'est déjà le cas ? Non, ce n'est pas encore le cas Voilà Et il a vu quoi encore ? N'est-ce pas ? Verset 2 Et moi, Jean Je benne le Seigneur pour la parole Il dit moi, Jean Donc pour préciser qu'il était là Je vis la ville sainte La nouvelle Jérusalem Attends, attends, attends Une ville qui n'est pas encore habitée Hein ? Vous vous rendez compte ? Et Jean l'a vue Et quelqu'un qui dit Qu'il a visité l'enfer Vous allez dire que non, c'est faux ? Non, ce n'est pas normal Ce n'est pas encore opérationnel Tout ça Non, le lac de feu n'est pas encore Vous allez voir que Jean a vu Le lac de feu On va voir également Apocalypse 20 Verset 11 Puis je vis un grand trône blanc Il n'est pas encore là ce trône-là Le trône du jugement Et celui qui était assis dessus La terre et le ciel S'enfurent devant sa face Il a vu cela Mais ce n'est pas encore arrivé Et il ne fut plus trouvé de place pour eux Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant Dieu Ce n'est pas encore arrivé Des livres furent ouverts Et un autre livre fut ouvert Celui qui est le livre de vie Et les morts furent jugés Selon les choses Qui étaient écrites Dans les livres C'est-à-dire selon leurs œuvres Et la mort rendit les morts Qui étaient en elles Et la mort et l'enfer Attends, attends, attends Et la mort et l'enfer Donc vous voyez bien que l'enfer C'est autre chose La mort et l'enfer Rendirent les morts Qui étaient en eux Et ils furent jugés Chacun selon ses œuvres Et la mort et l'enfer Furent jetés Dans les temps De feu C'est la seconde mort Vous voyez C'est terrible Jean a vu Des morts Être jetés Dans les temps De feu Qui n'est pas encore Ouvert Mais il a vu des gens Être jetés là-dedans Vous allez dire Que Jean s'est trompé On a un appui Biblique Qui peut N'est-ce pas Appuyer Les expériences Que Dieu fait vivre A ses enfants Parce qu'on ne peut pas Attribuer Toutes ces expériences-là A Satan Si vous n'êtes pas d'accord Eh bien tant pis C'est pas pour vous C'est pas à cause de vous Que nous allons arrêter De servir le Seigneur Continuez à faire À travailler pour Gala Gala spirituel Pour Voilà Avec vos paparazis Tout ça Donc continuez C'est bien Voyez C'est terrible Frère et soeur Il faut que les gens Soient enseignés Correctement Voilà Si toi tu dors la nuit Tu n'as pas de songe De vision C'est ton problème Voilà Pris peut-être que Dieu va te trouver Les yeux spirituels Voilà Ou encore Tu peux aller Chez les témoins de Jéhovah Là il n'y a pas de vision Voilà Tu vois chez les Mormons Pareil Là au moins Tu verras Joseph Smith Alors Voilà Il n'y a pas de vision Il n'y en a pas là-bas Il n'y en a pas Voilà Que Dieu soit béni en tout cas Donc on a vu que Jean a vu ces choses là N'est-ce pas Voilà Donc Et Et on voit également que Dans Aporel C'est 19 Verset 20 Et la parole nous dit que Ils furent tous deux jetés vivants Dans les temps ardents de feu Et de soufre Donc Jean Jean a vu des gens Être jetés là-dedans Il était là Il voyait Cette scène là Il voyait Et ce n'est pas encore arrivé Il a vu le futur Il a vu la nouvelle Jérusalem Il a vu N'est-ce pas La ville sainte Il a vu Et regardez Il a vu des détails Même par rapport à la ville sainte Regardez Dans Apocalypse 21 Regardez mes amis C'est fort ici Il a vu Les détails De la ville Pour ceux qui ont encore le doute Oh non mais qu'est-ce qu'ils racontent ces messieurs Il a vu les détails Regardez Au verset Apocalypse 21 A partir du verset 9 Verset 10 Il dit Puis l'un de cet ange Qui tenait les sept coupes Pleines de sept fléaux Les derniers fléaux S'approcha de moi Et me parla en disant Viens Je te montrerai l'épouse La femme de l'agneau Et il me transporta En esprit Sur une grande montagne Et haute montagne Sur une grande et haute montagne Si vous n'avez jamais été transporté en esprit Il ne faut pas en vouloir Ceux et celles qui sont transportés Voilà Et il me montra la grande ville La sainte Jérusalem Qui descendait du ciel de près de Dieu Ayant la gloire de Dieu Son éclat était semblable A une pierre précieuse Là il rentre dans les détails maintenant Comme une pierre de jaspe Transparente Comme du cristal Et elle avait une grande et haute muraille Avec douze portes Et une porte Et aux portes douze anges Et des noms écrits sur elle Qui sont les noms des douze tribus des fils d'Israël A l'orient Trois portes Au nord Donc il commence à détailler Et le verset 14 Et la muraille de la ville Avec douze fondements Donc regardez tous ces détails là Il a vu la ville sous toutes ses coutures Pourtant cette ville là n'est pas encore ouverte N'est pas encore opérationnelle Alors arrêtez de raconter des histoires Arrêtez de mentir aux chrétiens Arrêtez Ne suivez plus ces gens là Il vous amène à l'enfer Il vous entraîne à la boue Ce sont des païens Voilà Ensuite On a vu que l'enfer Va rendre les morts Qui sont en lui Et il va être jeté dans les temps de feu L'enfer n'est pas le lac de feu L'enfer N'est-ce pas Vient du mot Hadès Hadès N'est-ce pas Elle est chez les grecs Le dieu du monde souterrain Le dieu du monde Ou le dieu des enfers C'est le dieu qui règne dans le monde des morts Il règne sur ce monde là D'accord Et on l'appelait aussi N'est-ce pas Orcus Par les romains Orcus Et On l'appelait aussi le dieu aux portes closes Voilà pourquoi Yeshua disait Les portes de l'enfer Ou les portes De Hadès Alors Segon a traduit Hadès Par séjour de mort Séjour de mort En fait c'est Hadès ou enfer Donc C'est un endroit provisoire Où sont envoyés Tous les croyants Hadès Séjour de mort Enfer Un équivalent Hébreu Son équivalent hébreu C'est Sheol D'accord Et le Sheol C'est le séjour des morts Ou encore l'enfer Ou encore N'est-ce pas Chez les grecs Hadès Et avant la mort de Jésus Christ Avant sa mort et sa résurrection Le séjour des morts Hadès ou l'enfer Ou le Sheol En hébreu Était un endroit Divisé en deux parties Une partie pour les pécheurs Une partie pour les croyants On le voit dans l'histoire On le voit dans l'histoire De Lazare et de l'homme riche Dans Luc 16 Samuel Dans 1 Samuel 28 Après sa mort Samuel a dit Il a été ramené d'entre les morts Il a dit à Saül Demain tu seras avec moi ici Samuel craignait Dieu Saül ne craignait pas Dieu Et Samuel lui a dit Que tu seras avec moi ici Avec tes fils Et l'endroit où étaient Les croyants En enfer S'appelait N'est-ce pas Le sang d'Abraham D'accord Il y avait un abîme Qui séparait les deux endroits Voilà Le Seigneur le dit Donc on voit bien que L'enfer Ou le Sheol Ou l'Hadès Était un endroit provisoire Voilà Provisoire Et le lac de feu C'est la demeure définitive Livre de tous les impies Ils seront jetés là-dedans Après N'est-ce pas Déjà quand le Seigneur va revenir Il va jeter tous les boucs Livrés Dans le lac de feu Et tous les impies Après le jugement Dernier Seront jetés là-bas Et également l'homme impie Le dragon Tout ça Donc on voit bien que Le lac de feu Le lac de feu C'est la demeure définitive De l'enfer De la mort De Satan De l'homme impie De la bête Tout ça là Le faux prophète Et de tous les impies D'accord Tous les impies Par contre L'enfer Est un lieu Provisoire Les écritures N'étaient pas N'est-ce pas La parole de Dieu N'était pas écrite En français C'est pour cela Que souvent ça fait défaut Quand les gens Veulent Enseigner Tout en Se basant seulement Sur le français Ou sur l'anglais Alors que Les saintes écritures Etait comme vous le savez Donc à la base C'était du grec De l'hébreu Et de l'araméen Quand on va dans le grec Ou en hébreu Ou en araméen Et là on a Les mots Les sens exacts L'étymologie Des mots Voyez Donc le terme Utilisé pour parler Du lac de feu N'est pas le même Que celui utilisé Pour parler De l'enfer Ou du séjour des morts C'est pour cela Qu'il y a beaucoup Des gens Qui s'improvisent Docteurs Sur internet Alors qu'ils n'ont Jamais été eux-mêmes Enseignés Ni par Dieu Et ni par les hommes Et les femmes Que le Seigneur A véritablement appelés Donc ils déblatèrent Toutes sortes Des niaiseries Des fausses doctrines Entraînant Des milliers de gens N'est-ce pas Dans leur À la confusion À la confusion À la chute Dans les garéments Et frères et sœurs Il faut vraiment Veiller Les temps sont Difficiles Compliqués D'accord Donc il nous faut Mes amis La parole pure La parole véritable Il nous faut Des enseignements C'est pour cela Chrétien Passer son temps Avec des gens Qui passent leur vie Sur les uns Et les autres Qui passent leur temps À épiller les gens Si vous passez du temps Avec ces gens-là Vous allez Vous perdre Vous devez passer du temps D'abord avec le Seigneur Et ensuite avec les frères et sœurs Qui passent leur temps Dans la parole Dans l'enseignement biblique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada